Alors j'adore ce genre de vidéos, ces vidéos où est-ce que je prends des risques, je vais dehors, je vais à plus de 50 km avec un vélo électrique, tout ça pour tester une caméra de sport de la marque Akazo. On est aujourd'hui sur la review de la Akazo Brave 7, une caméra sportive qui va faire de la 4K 30fps à la qualité maximale. Et attention, tenez-vous bien, jusqu'à 120fps en 1080p, autant vous dire qu'on pourra faire des choses excellentes. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va mettre à l'épreuve la caméra de sport Akazo Brave 7, que j'ai actuellement dans les mains. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, ici on fait des tests tech, et vous allez voir que cette caméra, elle a des choses dans le ventre. On est donc parti pour cette vidéo, et on commence évidemment avec le meilleur moment, l'unboxing. Ouvrons donc l'Akazo Brave 7, la caméra de sport qui est ici, et un kit d'accessoires qui est juste ici, ça fait plaisir, on va pouvoir s'amuser un petit peu dans cette vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à dire que le packaging est très sympa. On nous met en avant les avantages de cette caméra, et également on nous la présente. Elle est visible juste ici, et on peut voir qu'il y a un petit écran dessus. Je vais y revenir, mais ça c'est une première pour moi. Et la marque nous met bien en avant que la caméra pourra aller sous l'eau, que ce soit devant ou même derrière. Malheureusement pour vos beaux yeux, je ne vais pas aller à 40 mètres de profondeur, même si elle peut le faire théoriquement, grâce à sa housse de protection. En tout cas, on l'ouvre, j'ai très hâte. Nous avons juste attiré cette languette, et là, attention, on a tout ce qu'il faut. La caméra de sport qui est juste ici, et puis on va pouvoir un petit peu la voir de plus près, voir les choses qui sont intéressantes dessus. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais j'adore le packaging. Il est super bien fait, il présente très bien le produit. Et nous avons déjà pas mal d'accessoires directement dans la boîte. Ah oui, il y a de quoi s'amuser. Waouh, ok, il y en a beaucoup. Ah, ils n'ont pas rigolé pour l'emballage. Elle était carrément posée sur un socle en plastique qui est intégré à la boîte. Ah, on ne se fout pas de nous, je le sens. Waouh, 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 j'ai déjà pas mal d'accessoires entre les mains, à savoir deux batteries et un socle de chargement pour ces batteries. Regardez donc tout ce que j'ai ici. Mais pourtant, j'ai encore le kit d'accessoires. Ok, bon, j'ai tout ce qu'il faut pour m'amuser un petit peu. Et voici donc ce que nous avons reçu en détail initialement. Alors évidemment, la caméra de sport qui est ici, la Akazo Brav 7. Alors par contre, je l'ai enlevée de sa boîte, sa boîte de protection qui va nous servir à la fixer beaucoup plus facilement. Donc la petite pépite est juste ici. On peut voir qu'il y a deux batteries, chacune de 1350 mAh, ce qui représente environ 140 minutes d'enregistrement en 1080p. Une télécommande manuelle ici, qui va nous permettre d'avoir la main sur la caméra directement avec ce petit objet. Sachez qu'on pourrait aussi directement utiliser les commandes vocales pour contrôler la caméra. Une petite clé qui va nous permettre de visser la boîte ici. Et des éléments qui serviront à fixer la caméra, par exemple avec ceci, sur le guidon d'un vélo. Évidemment qu'elle est très belle, cette petite caméra de sport. Évidemment, il y a deux écrans, un à l'arrière et un à l'avant. Celui à l'avant va nous permettre d'avoir un retour direct sur ce qu'il se passe. Et sachez qu'on a une protection directement de l'objectif. Voilà. D'un côté, on aura la possibilité de brancher un micro en USB Type-C, ainsi qu'insérer une micro SD. Pour ma part, ce sera du 64Go. Alors c'est parti, on la met et voilà, le tour est joué. Et on a juste à refermer et voilà. De ce côté-ci, on insérera les batteries, enfin la batterie évidemment du moins. Un bouton d'enregistrement sur le haut, avec évidemment des petites LED, ainsi qu'un signal Wi-Fi. Et deux boutons pour contrôler ce qui se passe sur l'écran. Et je vais ranger la caméra dans sa boîte. Et vous allez comprendre à quel point ça peut être utile d'avoir cette boîte. On remet la protection de l'objectif et le tour est joué. Alors il y a plusieurs choses à savoir sur cette caméra. Effectivement, sa qualité maximale est de 4K 30fps. Mais elle pourra faire de la 1080p 120fps aussi. Elle a un angle de vue de 170 degrés au maximum et au minimum 70 degrés. Cette caméra est donc IPX8, mesdames et messieurs. C'est-à-dire qu'elle pourra aller dans l'eau jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et on pourra aller jusqu'à 40 mètres de profondeur si on achète la coque qui va avec. Une spécificité de cette caméra, c'est qu'elle a deux écrans. Et oui, un à l'arrière et un à l'avant. On va le voir juste ensuite, mais c'est très bien pour pouvoir voir ce qu'on fait quand on se filme. Et nous avons un stabilisateur d'images intégré de 6 axes, le tout sous la technologie EIS 2.0. Alors évidemment, on a pu faire des choses assez sympas. Et je vais vous montrer quelques accessoires que j'ai reçus parce que j'en ai reçu une tonne. Mais sur quoi on va la fixer notre caméra ? Eh bien, le kit d'accessoires va nous servir à cela. Et je vais vous montrer différentes solutions pour pouvoir utiliser cette caméra dans différentes circonstances. Tout d'abord, avec la clé, on va pouvoir dévisser simplement notre petit embout et pouvoir directement l'enlever. Et vu que cette caméra résiste à l'eau, à savoir là, à l'heure actuelle, elle résiste à 10 mètres sous l'eau, je pourrais utiliser ce petit manche pour aller sous l'eau. Il est fait pour cela. Sinon, je pourrais également utiliser un petit trépied. Ensuite, je pourrais tout naturellement la fixer sur mon torse et pouvoir aller faire du vélo par exemple et pouvoir l'orienter comme j'en ai envie avec différents embouts. Et pareil sur le poignet, si j'ai une activité assez extrême, je pourrais directement la mettre sur mon poignet, pouvoir l'orienter comme je veux et ensuite lock le tout et faire en sorte que ça ne bouge plus. On pourra aussi la transformer en dashcam. Nous pourrons également l'utiliser avec une pince. Alors cette pince va servir à s'accrocher à une ceinture qu'on aura en bandoulière et on pourra faire des choses assez sympas. Alors ça, ça va se mettre sur un vélo. Si vous prenez le kit d'accessoires, là vous êtes sûr de pouvoir faire des choses de mille et une façons. Et maintenant, on va voir comment on prend en main la Brave 7. On la place et ensuite, on referme tout simplement. Le bouton sur le haut va nous servir à démarrer la caméra. Et voilà, elle démarre. Et nous avons un aperçu direct de ce qu'il se passe à l'écran. Nous sommes en 4K 30fps et nous pouvons changer les paramètres ainsi. Alors, résolution 4K 30fps et on pourra tout sélectionner. 2,7K, 1440, 1080 et sachez qu'en 1080, on aura là 120fps. Ça, c'est impressionnant. Et en 720p, 240fps. Alors des gros ralentis. On pourra gérer l'ISO, le bitrate, l'acuité. Nous avons beaucoup de paramètres d'image directement accessibles très simplement avec un slide. Ensuite, en faisant comme ceci, on aura accès à des paramètres. Alors, on se croirait sur un Android, carrément. On pourra gérer la luminosité et de l'écran. 2 boutons sur le côté qui ne servent pas à rien. Évidemment, parce que quand on cliquera dessus, on changera le FOV. Regardez donc. Voilà. Côté application, j'ai déjà fait le nécessaire pour pouvoir connecter cette caméra à mon téléphone par le biais de l'application Akazo Go. Alors, il y a un espace communautaire avec toutes les créations des utilisateurs et je pourrais également éditer les vidéos. Mais la catégorie équipement va me permettre directement d'accéder à ma caméra et sa vision. J'active la connexion Wi-Fi, me permettant ensuite d'accéder à l'image directe de la caméra et regardez par exemple, là, vous voyez ma tête. On me voit bel et bien. Et puis, il y a un petit délai, mais ça, c'est pas très grave vu qu'on ne l'utilisera pas réellement souvent. En plus, on aura un retour caméra. L'application va nous permettre des choses, comme par exemple accéder à la qualité vidéo et pouvoir programmer certains modes, comme par exemple vidéo timelapse ou les vidéos ralentis. On pourra gérer la résolution et accéder à tout un tas de paramètres. Correction de la distorsion, régler l'ISO, etc. De façon beaucoup plus facile. Le tout, évidemment, avec le pourcentage de batterie et une fonctionnalité qui va être drôlement appréciée, ce sera cette caméra. Pour l'activer, on reste appuyé 3 secondes sur ce petit bouton et magie ! Je viens de tourner la caméra et l'écran de prévisualisation carré est juste devant. Et je vais pouvoir me voir et ça va permettre d'avoir quelque chose de bien cadré, de bien filmer. Et à présent, je vais donc installer la caméra de sport directement sur ce vélo électrique. Et pour avoir une vue optimale, je vais l'installer tout simplement sur le guidon. Et comment je vais faire ? Je vais utiliser cet embout qui va me permettre d'avoir quelque chose de stable qui filme devant. Et voilà, la caméra est donc installée et nous pouvons partir en balade. Nous avons évidemment seulement besoin de l'allumer et le tour est joué. Et je suis prêt à partir directement dans la nature avec la caméra. Et nous sommes donc sur le vélo et j'enregistre bel et bien. Alors nous sommes en 4K 30fps. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de vibrations ou non parce que je suis quand même sur un vélo sur la route. Alors évidemment, il y a des vibrations. Maintenant, le son, on va voir ce que ça donne. Mais on va profiter un petit peu du paysage et de notre environnement un peu enneigé, en dégel. Alors c'est parti, je vais accélérer et nous allons voir ce que ça donne. Et voilà, nous sommes partis. 40 km heure. Et voici ce que ça donne maintenant. Nous avons une belle qualité. La qualité, je pense qu'elle va bien. Moi, je le vois au retour, on est pas mal. Alors, peut-être que je suis un peu décoiffé, mais en tout cas, la qualité a l'air d'aller. On est sur quelque chose qui va bien gérer le contre-jour. J'ai eu peur au début, mais non, on est quand même sur quelque chose de très bien. La caméra est bel et bien en place. Et puis, elle a été vraiment très sympa. Avec de bons réglages, nous n'aurons pas de souci pour les tremblements. Et puis, une qualité de 30fps et 4K, c'est pas mal aussi. Mais si je veux, je peux utiliser le trépied qui va me servir, par exemple, à positionner la caméra là où je le souhaite. On peut enrouler tout ça autour d'une branche et faire en sorte d'avoir quelque chose qui va tenir notre caméra. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à prendre notre jeune caméra, la placer. La caméra est en place et va pouvoir filmer des belles images. Voici ce que la caméra filmera quand elle sera accrochée. Et évidemment, la créativité est permise. Mais maintenant, si j'ai envie de la prendre et de me filmer, je peux aussi. Voici avec quoi j'ai fait la route. Un jeune vélo électrique que je suis en train de salir, malheureusement. Bon, on est pas mal. Et bon, et maintenant, on va faire le retour. J'installe la caméra, je mets mon sac à dos et c'est parti. Nous allons voir ce que ça donne. Alors, évidemment, 4K 30fps, c'est super. Au niveau des vibrations, on va voir ce que ça donne. Mais là, je suis dans un chemin. Et je vais essayer de passer en 1080-60fps. Bon, et au final, je suis passé en 1080 et 120fps. Ce qui est pas mal quand même, 120fps. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la fluidité est quand même au rendez-vous. Voyez donc la fluidité par vous-même. On est sur quelque chose de vraiment fluide. 120fps, on peut faire de beaux ralentis. Ça fait quelque chose de très sympa. Dites-vous que sur YouTube, vous êtes en 60fps. Alors, je ne sais pas si vous allez ressentir tous les fps, mais on est pas mal. Et voici ce que je vois. En réalité, quand je roule, je vois ma caméra avec mon retour. Évidemment. Et là, par exemple, 4K 30fps, prêt à filmer. Et puis, sur la route du retour. Avec, évidemment, son retour. Et on est parti pour faire la route du retour. Allez, c'est parti. Et j'ai donc fait le retour. Évidemment, je ne vais pas rester dans les bois. Et en fait, j'ai envie de vous dire que la qualité, je la trouve très bien. Par contre, évidemment, la stabilisation sur un vélo, c'est pas top. J'aurais dû plutôt la mettre autour de moi. Et la filmer directement avec mon torse. En tout cas, on a quand même un micro qui est très sympa. Malheureusement, j'étais dans le vent pour le retour. Mais sinon, on a une bonne qualité du son. Et puis, on comprend très précisément tout ce que je dis. Ça fait plaisir. On a quelque chose de joli. Et franchement, j'adore la qualité. Et pour autant, la caméra ne coûte pas 600 euros. Vous allez voir que son prix est très correct. En tout cas, on va passer à la conclusion. J'ai fait le retour tranquillement. Et j'ai adoré faire ce test. Alors, je trouve pour conclure que la Akazo Brav 7, pour son prix, nous offre pas mal de flexibilité et de possibilité d'enregistrement. Et un de ses avantages à cette caméra, ce sera évidemment sa qualité vidéo au maximum. 4K à 30fps. C'est vraiment pas mal. 20 mégapixels pour ce qui est de la qualité photo. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y ait tous ces accessoires pour pouvoir, par exemple, la mettre sur un vélo, la mettre sur un casque, la mettre en bandoulière ou également, eh bien, directement autour de nous. Ça, c'est très utile. Et on a reçu une multitude de petits accessoires qui vont nous servir à pouvoir prendre différents angles, à poser dans différents endroits, même la transformer en dashcam. Selon moi, c'est un tout-en-un que je vous recommande, évidemment. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir son prix en cliquant sur le lien qui sera dans la description et vous allez voir qu'on est bien servi. Allez, en tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo, de sortir dehors et de tester un objet que j'ai jamais encore pu tester, évidemment, une caméra de sport. Je crois pas que j'ai fait ça sur ma chaîne YouTube. Mais maintenant, c'est fait et j'en suis satisfait. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.